L'exposition Marguerite Sursenard, ses lectures, ses lecteurs, ça raconte l'histoire d'une relation, d'une relation étonnante entre une grande écrivaine, Marguerite Sursenard, et ses lecteurs du monde entier. À travers des correspondances, à travers des documents, des livres qui ont marqué l'histoire de la littérature et aussi des échanges beaucoup plus intimes qu'elle a eus avec ses admirateurs, avec d'autres écrivains. Et l'idée, c'est vraiment de montrer comment un grand écrivain est à l'écoute de ses lecteurs, échange avec eux, crée presque avec eux. Là, nous avons un tableau, un portrait de Marguerite Sursenard, fait en 1953 à New York, par une peintre américaine, qui était une amie de Marguerite Sursenard, Ina Garsoya. C'est un tableau très personnel, très intime, qui ne nous montre pas la grande écrivaine majestueuse qu'on a l'habitude de voir dans certaines photographies, mais l'amie, la femme intime, l'écrivaine dans sa maison de l'île des Mont-des-Arts, où elle a vécu une grande partie de sa vie aux États-Unis. Ses belles expressions sur son visage, son regard bleu-gris, flamand. Et justement, c'était pour illustrer cette proximité, cette simplicité de la femme qui écrivait à ses lecteurs, qui répondaient à des dizaines, des centaines de lettres toutes les semaines, et qui a créé un lien très fort avec ses admirateurs du monde entier. Madame, en vous envoyant le roman que je viens d'achever, j'affronte certainement le jugement que je redoute le plus. Je me rends compte, Madame, de ce que cet envoi à d'audacieux peut être de fou. J'ai vécu si longtemps près de vos ouvrages que l'idée m'est venue de m'adresser à vous. J'ai bien reçu votre aimable lettre, et failli n'y pas répondre, manquant du temps qu'il faudrait pour décrire une journée de ma vie. Disons seulement que depuis des années, mes journées sont presque entièrement données au travail, ou ce qui revient au même… Je me doute que vous recevez chaque jour des lettres de ce genre, mais j'espère que vous me répondrez. En attendant votre réponse, je reste, Madame, votre plus fidèle et plus reconnaissant admirateur. On sait que Marguerite Ursenar a passé une partie de son enfance dans le Nord, au Mont Noir exactement, en Flandre. Elle était originaire de cette région, aujourd'hui, à l'emplacement du parc départemental Marguerite Ursenar et de la Villa Marguerite Ursenar. Et elle a toujours, tout au long de sa vie, gardé un lien vraiment fondamental, très fort avec cette région. Cette région qu'elle racontera, qu'elle évoquera dans plusieurs de ses livres. Et on a la chance d'exposer les correspondances qu'elle a échangées avec des personnalités flamandes. L'un des livres importants de Marguerite Ursenar, c'est « Archives du Nord ». C'est le volume de ses mémoires qu'elle a consacré à son enfance au Mont Noir. Et ce titre, en fait, elle s'est inspirée des archives départementales du Nord, où se trouve en ce moment cette exposition. Dans les années 70, elle avait écrit au directeur, au conservateur de l'époque, pour lui demander de faire des recherches pour elle dans les archives, justement, du Nord, sur sa famille, dans des actes notariés, des actes de naissance. Il y avait eu toute une correspondance qui avait été faite entre M. Robinet, qui était le directeur de l'époque, et avec lesquelles elle avait échangé. Et c'est dans une de ses lettres qu'elle explique, qu'elle remercie les archives en disant qu'elle va appeler son livre « Archives du Nord », pour rendre hommage aux archives départementales du Nord, qui lui ont été tout à fait nécessaires pour se documenter. Et c'était pour elle aussi une façon de rendre hommage à cette terre, à la Flandre, au Nord, dont elle est issue. Je voudrais vous demander, que lisiez-vous quand vous étiez petite ? Eh bien, je lisais naturellement, je lisais des contes de fées, mais je lisais aussi, j'avais un père qui aimait beaucoup la lecture, et qui était très bon pour moi, et il me faisait lire beaucoup de livres, il me lisait beaucoup de livres. Une des particularités de Marguerite Sursenard qui étonne toujours, c'est que la grande écrivaine qu'elle a été, qui s'est illustrée dans la langue française dans le monde entier, n'est jamais allée à l'école. Elle a eu une éducation plutôt buissonnière, avec son père, avec des nourrices, etc., et surtout en se plongeant dans la littérature. Elle avait une idée de l'éducation, qui était une idée d'une éducation très libre, ouverte, de découverte, etc. Et tout au long de sa vie, elle a beaucoup échangé avec des enfants qui lui écrivaient, puisque certains de ses livres ont été adaptés pour les enfants illustrés. Le plus connu, c'est comment Wang Fo fut sauvée. Et il se trouve qu'à un moment donné, elle est venue en Flandre, elle a rencontré des enfants à Saint-Jean-s-Capel lors de sa venue, qui lui ont écrit, qui lui posaient des questions, et elle répondait à chaque fois. On a dans l'exposition l'original d'une lettre de Marguerite Sursenard, qui aujourd'hui est conservée au musée Marguerite Sursenard de Saint-Jean-s-Capel, qui est la lettre de réponse de Marguerite Sursenard à des élèves d'un collège de l'Ambersart, le collège Anne-Franck, en tout cas, il s'appelait comme cela dans les années 80, et ses enfants lui avaient écrit, et Marguerite Sursenard avait pris le soin de leur répondre, de leur expliquer que c'était important d'aimer les livres, la littérature, les mots. Et ça, ça illustre bien cette volonté d'échange. Elle disait que la littérature, les histoires, les contes, les mots, pour les enfants, c'était aussi des ouvertures merveilleuses. Et c'est cet aspect-là qu'on a voulu montrer à travers ces échanges, vraiment, avec des enfants, à la fois dans les écoles primaires et les collèges. Dans cette exposition, on a également voulu illustrer ce qu'on appelle les exercices d'admiration. Marguerite Sursenard est un grand écrivain connu dans le monde entier. Elle recevait beaucoup de correspondances et elle recevait aussi beaucoup de ses admirateurs, des œuvres, des poèmes, j'allais dire des vers de Mirliton. Dans le fonds Bernier-Ursenard des Archives départementales du Nord, on a la chance d'avoir justement des exemples de poèmes en français, en anglais, d'hommages que les gens lui envoyaient au moment de son élection à l'Académie française ou qu'ils ont écrit après sa mort. Et ça montre aussi le rayonnement de son œuvre, ça montre aussi les hommages qui marquent un grand écrivain. On a aussi la reconnaissance de ses pairs, l'envoi de livres dédicacés. Et on expose une série de dédicaces d'écrivains connus, reconnus ou moins connus qui lui envoient leurs livres avec des dédicaces toujours très louangeuses. Alors l'une des curiosités de l'exposition, et c'est un peu la note humoristique, on expose un document qui est un pastiche, une œuvre qui s'appelle Ursenard ou Le Triomphe des Femmes. C'est un auteur québécois qui s'est amusé à composer en alexandrin une pièce en verre, donc, qui s'inspire de l'art de racine, l'art classique Ursenard et Métan. Et qui met en scène Marguerite Ursenard de façon humoristique et cocasse lors de son élection à l'Académie française. Et on expose également vis-à-vis de ce petit livret la lettre qu'avait envoyé Marguerite Ursenard à l'auteur pour le remercier de l'envoi et lui dire qu'elle-même, elle s'était amusée, que l'on pastiche ainsi une cérémonie aussi officielle que son élection comme première femme à l'Académie française. Si Marguerite Ursenard est un grand écrivain, elle est aussi avant tout une grande lectrice. Depuis son enfance, elle se nourrit des littératures du monde entier. C'est une lectrice précoce qui lisait les classiques enfants. Dans sa maison aux Etats-Unis, ses murs étaient couverts de livres et elle a toujours dit qu'elle a été nourrie pour écrire ses livres justement de tout ce qu'elle a lu, de tous ses poètes, tous ses écrivains qui l'ont influencée, portée. Elle a une très belle expression, elle dit que la lecture d'un livre c'est parfois comme une piqûre de courage pour affronter la vie. Et c'est ce qu'on a voulu montrer dans l'exposition, c'est cette femme que l'on a surnommée la femme bibliothèque puisqu'elle a porté en elle toutes les littératures et toutes les pensées, les courants, la poésie du monde entier et qu'elle aime d'ailleurs faire partager dans ses livres puisque souvent pour elle, écrire c'est aussi transmettre l'amour de la littérature à d'autres et au plus grand nombre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada